Viens toucher mon gros parasol, Gérard Depardieu en pleine descente aux enfers. Rien ne va plus pour Gérard Depardieu. Déjà confronté à la justice à plusieurs reprises, pour des faits d'agression sexuelle, le célèbre acteur français voit son nom être une nouvelle fois mêlé à de très sombres affaires qui pourraient avoir de graves conséquences pour la suite de sa carrière. Voici ce qu'il s'est passé. Fin avril 2024, Gérard Depardieu a été placé en garde à vue à Paris pour être entendu par les enquêteurs sur des faits dénoncés par deux femmes. Selon elle, elles auraient été victimes du comportement violent de l'acteur en septembre 2021 sur le tournage du film « Les volets verts » réalisé par Jean Becker. La première plaignante, une décoratrice qui travaillait dans l'équipe du film, a déposé plainte pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. D'après ses déclarations auprès de Mediapart, Gérard Depardieu l'aurait attrapé avec brutalité dans un hôtel particulier à Paris pendant le tournage et lui aurait « pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins », en lui disant de nombreux propos obscènes tels que « Viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte ». La seconde plaignante, qui était alors assistante réalisatrice du film à l'époque, a elle accusé l'acteur de violences sexuelles sur ce même tournage. Une actrice présente dans le casting du film a par ailleurs elle aussi brisé le silence concernant Gérard Depardieu et ses agissements. Il s'agit d'Anouk Grinberg. Elle n'a pas révélé que tout le monde avait le droit aux salaceries de ce dernier et ce, du matin jusqu'au soir. Mais alors, quelle suite va être donnée à cette affaire ? Alors que l'acteur a été libéré de garde à vue, il s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel et sera ainsi jugé en octobre 2024. Rappelons qu'il fait l'objet d'autres plaintes, notamment de la part d'une ancienne assistante de tournage qui a raconté avoir été agressée sexuellement par Gérard Depardieu et lui avoir fait des propositions sexuelles lors du tournage du film « Le magicien et les siamois » de Jean-Pierre Mocky en 2014. Cette dernière avait évoqué auprès des médias les paluches de l'acteur sur son corps et ses mots indécents à plusieurs reprises sur le tournage. Rappelons également qu'il est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle sur la jeune comédienne Charlotte Arnold et qu'il est aussi visé par une plainte en Espagne de la part de la journaliste et écrivaine Ruth Baza qui l'accuse de l'avoir violée en 1995. Au total, ce sont près d'une vingtaine de femmes qui ont dénoncé les agissements de l'acteur en justice ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada